... Donc maintenant je vais vous passer à Christian Cotten qui va se présenter lui-même et qui va vous donner le nom de son mouvement, le mouvement qu'il représente. ... Bonsoir et merci d'être là. Christian Cotten, le vieux en breton, c'est facile à retenir, psychosociologue infréquentable, psychothérapeute fou et complotiste diplômé de l'université de Sirius. ... Il y a 15 ans, Diodonné m'invitait à monter sur le plateau du Théâtre de la Main d'Or avec un vieil ami qui s'appelle Marc Vercoutter, qui était docteur en médecine, qui est décédé maintenant. Et tous les trois, nous avons fait ce jour-là, c'était en septembre 2009, tu t'en souviens sûrement, Diodon. Nous avons fait un sketch qui nous a bien fait rire à propos de la grippe H1N1. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, en 2020, contrairement à d'autres, moi je suis rentré dans une intense jubilation. Pourquoi je suis rentré dans une intense jubilation ? Parce que je me suis souvenu qu'en 2009, ils avaient déjà fait une répétition de ce qu'ils étaient en train de démarrer en 2020. C'est-à-dire une opération marketing, accessoirement génocidaire, de réduction discrète du niveau de la population globale de la planète. Opération marketing destinée à vendre des poisons, présentée sous le titre de prétendu vaccin. Et quand j'ai vu arriver ça en 2020, je me suis dit, waouh ! Génial ! On y est. On est où ? On est à l'endroit de la bonne nouvelle. C'est-à-dire à l'endroit où nous sommes en train de commencer sérieusement à changer de paradigme. C'est-à-dire à passer d'un paradigme construit sur la peur, et donc forcément sur la violence, parce que quand un être humain ou un chat a peur, il devient violent. Nous sommes en train de passer d'un paradigme basé sur la peur et la violence, à un paradigme basé sur l'amour. Alors évidemment, ce chemin-là est un chemin d'une extrême violence, parce qu'il demande un réveil. Et ce réveil est violent. Ce réveil est violent. Mais quand les prémices de ce qui s'est passé depuis 2020 ont commencé à émerger, c'est vrai que j'étais content. Parce que ça fait des années que je parle de l'euthanasie de la Vème République. Nous y sommes. Ça c'est la bonne nouvelle que je porte ici et là, quand on veut bien m'écouter. Nous sommes à la fin... Chacun de nous va mourir. Vous en connaissez, des gens qui sont morts. Le mage noir, Atali, qui conseille nos prétendus présidents de la République depuis plusieurs décennies, le mage noir proclame haut et fort que l'euthanasie va être une nécessité pour réguler les populations au-delà de 65 ans. Bon, il a dépassé le seuil quand même, moi aussi d'ailleurs. Les systèmes meurent, comme les individus, les civilisations meurent. Et les régimes politiques aussi. Moi je suis là pour annoncer la fin du régime politique dans lequel nous vivons. Il y a deux forces majeures pour achever un régime politique. pour l'accompagner dans l'euthanasie. La première force, c'est celle du verbe. Diodo et Francis ont la compétence pour cela. Je ne me débrouille pas trop mal non plus. Et puis la deuxième force, c'est la force du droit et la force des armes. Moi ma conviction, c'est que les fonctionnaires français, il y en a beaucoup qui sont des gens intègres et intelligents et de bon niveau culturel et intellectuel. Et je pense entre autres aux magistrats, mais pas que. Et je pense que ces gens-là vont à un moment ou à un autre accomplir le geste final de l'euthanasie de la République. Et pour moi, ça c'est une belle nouvelle. Alors Francis me reproche régulièrement de vouloir envoyer celui que je ne nommerai pas aux îles Kerguelen. C'est une blague qu'on a fait un jour avec mes amis. Il fait froid là-bas. Donc je pense que Véronique qui vient de Guyane sera certainement contente de nous parler de la Guyane peut-être à la place des îles Kerguelen. Le climat est meilleur. Le climat est meilleur. Et puis comme dit Dieudo, il faut savoir pardonner. Vous savez, le pauvre garçon là, c'est une victime fondamentalement. Les victimes de traumatisme infantile, j'en connais beaucoup, hélas, depuis 20 ans, du côté des dossiers de pédocriminalité. Pierre Barnerias est en train de se préparer à sortir un film qui s'appelle Les survivantes. Il témoigne plusieurs personnes que je connais bien de très près, survivantes de formatage pédocriminel fortement intensif dans leur jeune âge. C'est comme ça qu'on fabrique des tueurs 20 ans ou 30 ans plus tard. Vous irez voir ce film, il va sortir très bientôt en avant-première au Rex, dans quelques semaines, je crois. Pardonnez-moi, je m'égare. Je reviens à mon sujet, je reviens à l'euthanasie, puis je reviens à cette pauvre victime dont je parlais tout à l'heure. Alors je ne sais pas s'il faudra l'envoyer aux îles Kerguelen ou en Guyane, et je m'en fiche un peu, à vrai dire. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, il va falloir aller à la confrontation avec ce que j'appelle les bandes criminelles organisées au service de puissances étrangères qui utilisent les institutions de la République et les institutions européennes pour détruire les peuples d'Europe et en particulier détruire la France. Nous avons aujourd'hui au pouvoir en France des gens qui sont au service d'une puissance étrangère en particulier qui s'appelle l'Empire, à qui nous donnons des milliards et des milliards tous les jours pour aller massacrer à Gaza, aller massacrer en Ukraine, aller massacrer dans le Donbass, et puis j'en passe, et des meilleurs, on les oublie à la fin, tellement la liste des massacres est longue, et tout cela pour aller enrichir les forgerons américains, ceux que j'appelle les forgerons, c'est-à-dire les marchands d'armes, c'est la vieille tradition des forgerons qui s'enrichissent grâce à l'aide des rats de la finance. Nous enrichissons les rats de la finance, les fonds de pension américains. Quand est-ce que nous allons sérieusement arrêter tout cela ? Moi, mon objectif, c'est de dire stop, c'est de créer un schéma de rupture. Alors, si le schéma de rupture doit passer par la poésie et l'humour, tant mieux. J'espère que ça va se passer comme ça. J'espère. Mais je n'en suis pas certain non plus. Bon, j'ai assez parlé. Merci à vous. Merci de m'avoir évoqué. En tout cas, nous allons tout faire pour que ce schéma de rupture se fasse sans violence, et c'est le sens de notre action politique. Je pense que si notre action politique échoue, il a s'il est à craindre, comme le disait ce cher Christian, que la situation de notre pays bascule dans la violence. c'est sûr qu'on ne peut pas écraser la tête en permanence de la majorité des gens et de la fouler au pied sans qu'à un moment donné, les gens se rebiffent. Je veux dire, il y a un moment donné, dans toute l'histoire du monde, ça a été comme ça. Ce que nous souhaitons, nous, c'est pouvoir organiser cette révolte, mais de manière pacifique. Nous voulons justement agir pour empêcher la violence, et c'est pour ça que nous proposons une révolte par le vote. Voilà. Merci. 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 Merci.